Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une salade extra. C'est à dire qu'à un moment donné, pour certains et pour moi-même, il m'arrive d'en avoir marre de manger du physio. Et du coup, au lieu d'aller craquer sur des grosses cochonneries, comme je le dis souvent, eh ben non, on va continuer à manger notre salade, mais on va se rajouter deux petits trucs qui vont faire qu'on mange notre salade. C'est parti ! Alors, comme vous l'aurez compris, je vais utiliser ces deux belles grosses romaines que je vais laver et mettre dans un saladier. Avec ça, j'ai ici des graines de tournesol qui ont germé toute une nuit, donc du coup, je vais le mélanger avec la salade. Et à côté, nous avons le pêcher, c'est à dire une vinaigrette que j'achète directement bio en magasin. Alors, à l'intérieur, il y a donc de l'huile, du vinaigre de cidre, de la graine de moutarde, de l'échalote, du sel et du vinaigre de vin rouge. Voilà, si je n'oublie rien. Donc bon, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal l'idéal, mais enfin, comme je dis souvent, vaut mieux ça que de se retourner sur des grosses cochonnades type gluten, céréales, etc. Donc là, au moins, je vais manger ma verdure. Certes, je nourris aussi le candida dans la foulée, mais enfin, je contre-cars avec les feuilles de salade, on va dire. J'essaye de faire comme je peux. Quand même, comme je vous l'ai expliqué, je suis entre le vegan et le frugivore, et j'essaye de tendre vers le cru. Mais voilà, ça ne se fait pas en un jour. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment avoir connaissance de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ce mode de vie pour faire les choses en conscience et puis arriver aussi à jongler avec son propre état de santé et puis d'arriver à comprendre comment ça fonctionne et d'essayer de faire au mieux pour avancer sur ce chemin. Donc ma foi, j'espère peut-être pour certains arriver à faire comprendre que plutôt que de se buter à dire c'est pas bon, il ne faut pas que j'en mange et puis après se faire des gros craquages sur ce qu'il ne faut pas. Il vaut mieux se faire des petits plaisirs comme ça et rester assez stable et monter progressivement. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, écoutez, la vinaigrette qui est là, moi j'essaye aussi de ne pas la dégommer en une semaine. Avec Raphaël, on s'est mis d'accord pour que lorsque j'achète cette vinaigrette qui est somme toute délicieuse, mais enfin voilà, elle a ses torts et du coup, on veut essayer de la faire durer. Comme tous les extra qu'il y a en à la maison, je veux bien qu'il y en ait, mais il faut les faire, il ne faut pas les tomber trop vite et puis racheter derrière, sinon ce n'est pas bon non plus. Donc, nous voilà sur la salade extra et je vous remercie bien, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501